Hello ! J'espère que vous allez bien. Petit vlog de rentrée ? Hop, on va essayer de rentrer vivante. La différence entre les vacances, c'est quand les gens reprennent. C'est vrai, on a du monde partout. Ben écoutez, retour sur les élections présidentielles. J'ai faim à la surprise. Alors moi, très clairement, je n'ai pas été votée. J'ai voté au premier tour, mais là, voter pour un type avec qui je ne partage rien ou voter pour une raciste, j'ai préféré m'abstenir. Alors c'est mon choix, donc n'allez pas dans les commentaires en train de me dire « Oui, mais tu n'as pas voté, il fallait faire barrage ». Écoute, moi, moi, j'ai le courage de mes opinions, donc Macron, je ne peux pas le blairer, je n'ai jamais pu le blairer. Donc, je n'allais certainement pas me déplacer et gâcher mon dimanche matin à faire la queue au bureau de vote. Parce que j'ai fait l'un fort en plus, on m'a fait la queue, pour voter pour un concours, trop clairement. Donc, je me suis abstainie. Et j'ai bien fait. De toute façon, voilà, je ne veux pas de politique sur ma chaîne. J'en pense à rien. Donc, voilà, voilà, petit vlog de rentrée. On va passer la petite journée ensemble. Je vais vous montrer un petit peu mes petites nouveautés des OI que je suis en train de préparer pour aujourd'hui. Il faut absolument que je les mette en ligne. Je vous prépare des pépites, des petites merveilles, mes petits bracelets à gros maillons. J'en ai reçu, j'ai reçu plein, 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 plein d'anneaux. Et j'ai fait plein de bracelets complètement différents. En plus, là, ils commencent à faire super beau. Sinon, quoi d'autre ? Aujourd'hui, j'avais prévu de faire les courses, mais j'ai la flemme, en fait. J'ai tellement de travail que j'ai la flemme. Hier, j'ai été au marché, j'ai fait rassort de frais, légumes. On a encore des yaourts, on a encore tout ça. Donc, ça tiendra jusqu'à mercredi. Et mercredi, je vous emmènerai avec moi pour le Hold Lidl. J'essaierai de filmer directement dans le magasin pour vous montrer un petit peu ce que je prends. Alors, sous une de mes dernières vidéos de retour de course, on m'a dit « Amy, est-ce que tu peux mettre ta liste de course ? » Non. Non, les produits, je les présente. Donc, je ne peux pas, je n'ai pas le temps à la fin de mettre ma liste de course ou de mettre un scan pour que vous puissiez. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse. Alors, c'était en toute bienveillance. La personne me l'a demandé gentiment, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est comme quand j'affichais, quand je faisais mes au-l'action, je mettais les prix. J'ai arrêté de le faire parce que déjà, d'une, ça me promenait trop de temps et que déjà, d'une, les gens vont dans les magasins et puis ça va à peu près le prix des choses qu'on prend. C'est toujours la même chose. Du coup, non, je fais le haul. Vous voyez les produits. Donc, je suis désolée. Si j'étais sponso par Lidl et encore, mais là, non. Là, tu vois, c'est un échange, c'est un partage. Je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà, en fait. Donc, aller dans les Lidl, regarder un petit peu le prix des choses. Je suppose que les... Je vais enlever mes écouteurs. Je suppose que c'est les mêmes prix à peu près partout. Donc, non, je ne peux pas. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée, quand je regarde le haul d'une oeuvre, de me demander de mettre la photocopie de son ticket de caisse. Je ne sais pas. Enfin, bref. Mais cela dit, c'était en toute bienveillance. Après, c'est la première fois qu'on me demande ça. Donc, pourtant, je fais des retours de course depuis des années. Enfin, bref. Voilà, donc, mercredi course. Il faut que je regarde sur le prospectus, voir s'il y a des produits de beauté. Je sais que cette semaine, il y avait des trucs, mais je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée. J'ai essayé de faire une semaine blanche. C'est pareil, j'en ai déjà parlé. On m'a demandé ce que c'était la semaine blanche. La semaine blanche, pour moi, je me suis lavé les cheveux ce matin. C'est relou. La semaine blanche, pour moi, en fait, c'est la semaine où je ne dépense rien. Pas en cours. Enfin, sauf pour le nécessaire. Je veux dire, samedi, on a fait soirée crêpes. J'ouvre le frigo, plus d'oeufs. Je vais pour aller chercher un litre de l'eau au garage, plus de lait. Donc, tu vois, c'est ça que j'appelle les urgences. Là, tu n'as pas le choix. Voilà, j'ai envoyé les petits à Inter, chercher vite fait du lait, puis chercher des oeufs. Ça, c'est des urgences. Mais là, la semaine blanche, très clairement, pour moi, c'est quand j'ai encore ce qu'il faut au frigo. Parce que moi, je fais les courses toutes les semaines. À savoir que quand je serai seule en garde alternée avec les petits, parce qu'ils vont aller une semaine chez leur père, ils seront une semaine chez moi. Je fais les courses que toutes les deux semaines, du coup. Moi, la semaine où je serai seule, j'essaierai de vivre sur mes réserves. Je mangerai différemment d'oeufs. Parce que moi, je veux devenir presque végétarienne, ne manger quasiment aucune viande, manger cru, manger bio. Enfin, ça, j'en profiterai de faire ça quand moi, je serai seule la semaine. Tu vois, eux, quand ils seront là, ben voilà, ce sera des pâtes, des pâtes, des pâtes, des frites, des pâtes. Très clairement, j'ai des gosses super difficiles. Après, c'est les miens, j'assume. Mais voilà, là, je ferai les courses toutes les deux semaines. Là, j'ai revu pareil mon budget à la hausse, parce qu'avant, je faisais les courses, j'avais un budget de 100 balles par semaine. Je suis montée à 125, parce que parfois, c'est stretch. Et je suis allée à Auchan il y a à peu près, combien de temps on a été à Auchan ? Deux semaines, faire un gros plein de viande. Là, on a de la viande jusqu'à ce que je déménage, donc au mois de juin. J'ai mes clés fin juin, donc après, je pars à Ibiza une semaine, vacances. Je pense que je vais déménager, à partir du 10 juillet, je déménagerai. Parce que je pars, non plus que ça, je pars du 6 au 13. Donc, à partir du 14, 15 juillet, je déménage et j'ai jusqu'à fin juillet, début août, pour pouvoir embarquer toutes mes affaires. Donc, on a de la viande pour tenir jusque là, très clairement. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Je vais souffler d'un coup. Alors, c'est pareil, on m'a dit, mais tu parles trop vite, on comprend pas. Bah, si, c'est pareil, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est comme ça, c'est dans ma nature d'être speed. Je suis désolée, je suis navrée. Mais, et s'il y a un truc, moi, qui m'irrite, alors c'est sans critique aucune. Mais, à un moment, j'ouvre des vidéos YouTube. La fille, elle parle comme ça. Oh, ça me donne pas envie de regarder. Je préfère quelqu'un de vif et d'énergie, tu vois, qui te file la pêche à chaque fois qu'elle parle. Plutôt que parler à 3 à l'heure, quoi. Je sais pas. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Bon, allez, on arrive chez moi. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ben voilà, je viens de vous tourner un petit haul Vinted Kiabi que vous aurez probablement vu avant ce vlog. Je vous ai montré des petits bijoux que je vais mettre sur la boutique. Eora Traditionnel, Eora Bijoux. Et je voulais vous parler d'un petit partenariat que j'ai reçu de la marque Wiskfeu. Wiskfeu, parce que c'est W-I-S-K-F. Je sais pas si je le prononce bien. Wiskfeu. Voilà, je vous mettrai le lien en bas d'information. Et donc, c'est un petit site qui vend des sacs en lin. Des petits tote bags réutilisables. Alors, c'est écrit Fémin. Donc, je suppose que ça doit être Fémin. Enfin, Fémin à la machine, quoi, quand même. Parce que c'est assez sympa. 25 kilos. Fémin. Résistant. Réutilisable. Bon, pratique. Eco-friendly. Je vous mettrai le lien du site en bas d'information. Donc, ils m'ont proposé de m'envoyer 5 tote bags. Ce qui est plutôt sympa. Donc, j'en mettrai 2 en concours, comme j'ai fait la dernière fois, sur mon Instagram. Vous verrez, je vous annoncerai ça. Donc, j'ai pris celui-ci. Le Tour Eiffel. Moi, je suis une grande femme de Paris. Je suis une parisienne. Et déjà, la dernière fois, avec un autre partenariat qui m'avait emparé, envoyé des tote bags. Moi, les tote bags, c'est ma vie. Je n'utilise pas de sac en plastique. Rien du tout. Et là, pour déménager, ça va être plutôt bien. Parce que, par exemple, les petits, quand ils vont aller chercher leur père, je vais leur mettre toutes leurs affaires dans un tote bag. et puis, ça va être parfait. J'ai pris pour la petite copine de Juliane, Clara. La petite clarinette d'amour, je viens de dire cette fille avec qui il était à l'école l'année dernière et avec qui il sera à l'école l'année prochaine. Parce qu'en fait, ils étaient en... Elle, elle était en moyenne section, grande section, mais c'était la même classe. C'est une petite fille qui habite juste à côté. Et on se croise tous les mardis à l'orthophoniste et c'est sa grande copine. Il s'adore. C'est fan de pas de patrouille tous les deux. Enfin, voilà, il s'adore. Je ne peux pas dire. Même l'orthophoniste, elle me l'a dit. Même la maman de Clara me l'a dit. À chaque fois qu'on les voit tous les deux, il y a une alchimie qui se passe entre les deux. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. C'est comme ça. Donc, la petite, je l'adore. Et sur le site, il n'y avait rien en pas de patrouille, mais il y avait en reine des neiges. Et je sais qu'elle est fan de reine des neiges, de la reine des neiges. Donc, moi qui ne prends jamais de patrouille pour fille, je vais me lâcher. Donc, j'ai pris ce petit peu de bague reine des neiges. Je le trouve très sympa avec la serre, la Elisa. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Tu parles un tiers de mon nom. Nous, garçons. Nous, Sonic. En ce moment, c'est beaucoup Sonic. Sonic, Scooby-Doo, la Panthéros. Donc, ouais, je l'ai trouvé très, très joli, franchement. La matière, elle est... Bon, il n'y a pas d'odeur particulière, mais elle est assez souple. Franchement, ils sont très, 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 très jolis. Donc, j'ai pris reine des neiges. Alors, j'en ai pris deux pour moi et les deux que je vais mettre en contour. Alors, je vais vous montrer les deux que j'ai pris pour moi. Celui-là. Alors, du coup, il a été adopté par mes gosses. Il l'aime bien aussi. C'est Getting Back Was Only The Beginning. Bon, vous verrez que le retour va vers le futur. J'aime beaucoup. Du coup, ils vont faire les courses. Je ne sais pas qu'ils ont des trucs à prendre. Ils y vont avec celui-ci. Très sympa. Novembre 1989. Et je me rappelle, quand le film est sorti en salle, j'étais au Portugal avec mes parents. J'ai supplié ma mère d'aller au cinéma pour voir une éducation assez space quand même. Et j'ai pris pour me faire plaisir, pour compléter. Alors, je ne sais pas où est... Dans mon dernier partenariat, j'avais pris... Tu sais quoi ? Oui, je sais. Il est hideux. Mais je l'actif. C'est la nonne. C'est la nonne du conjoint. J'adore. Elle est franchement, elle est effrayante. Alors, du coup, les gosses ont reçu systématiquement de le prendre pour aller faire les courses. Mais franchement, je le trouve sympa, quoi. Et moi, mon kiff, quand là, dans mon appart, ça arrête de me faire un coin horreur. Avec des affiches d'horreur, des peluches. Oh, mais je le kiff, j'adore. Je suis une grande fan de conduire. Les deux que je vais vous mettre en concours. C'est celui-ci que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé de vous. Après, c'est le bout de chacun. Moi, je l'ai trouvé sympa. Comment tu l'as couvrir ? C'est l'engin. Je l'ai trouvé très sympa. L'engin enchaîné. Un peu gothic. Avec ses belles ailes. Je l'ai trouvé joli. De toute façon, il y avait tellement de choses sur la boutique qu'il fallait choisir son truc. Donc, celui-ci, je vous le mettrai en jeu. Et j'ai pris le classique. J'ai pris le petit mickey. C'est l'extrême. C'est le gothic et puis le... Le mickey qui est aussi sympathique. C'est le classique. Qui est aussi très très chouette. Donc, je vous mettrai les deux en commentaire. Les deux en concours. Donc, quand vous participeriez, il faudra bien me mettre pour lequel vous jouez. Et je vous les en verrai. Voilà, petit partenariat sympa. Oui, ce que feu. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Merci à eux, si elles regardent cette vidéo, de m'avoir envoyé ces petites tote bags. Donc, c'est des tote bags qui sont entre 5,95€ et 6,95€. Donc, je trouve que pour le prix, voilà, quoi. C'est réutilisable. C'est facilement réparable si ça s'arrache un petit peu. Donc, je pense que voilà, c'est la tendance du moment. Les petites tote bags, on ne voit que ça. De toute façon, les gens n'ont même plus de ça qu'ils n'ont que des tote bags. Bon, allez, on va bosser. Les bienfaits de la sieste. Hop, j'ai enlevé ça. Tous les jours, tous les jours, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je fais une petite sieste de 15, 20 minutes. En fait, je prends mes écouteurs, je me mets une petite musique relaxante. Alors, généralement, c'est les bruits de la plage, les bruits de l'océan. Après, ça peut être aussi les bruits de l'orage, tout ça, j'aime bien. Tous ces petits bruits sympas. Et je ferme les yeux, 15, 20 minutes. Et franchement, ça te recharge en énergie. Depuis que je fais ça, j'ai un meilleur sommeil. Bon, ce n'est pas encore non plus la perfection. J'ai un meilleur sommeil, je me réveille beaucoup moins à nuit. Et moi, le psy m'avait conseillé de... Je vous en parlerai parce que je reviendrai un psy, en fait. Alors, rien à voir avec mon divorce. Ça, c'est un travail que je fais à côté. Mais le psy, c'est pour autre chose. Je vous en parlerai dans un blog psycho. Et du coup, il m'avait conseillé à l'époque de faire tous les jours une petite sieste, de se poser, de décharger. Et c'est vrai que ça, plus la cohérence cardiaque, plus le yoga, plus un peu la méditation, l'hypnose, ça permet de supporter la lourdeur de la vie parfois. Parce que parfois, tu te dis, merde, pourquoi tout ça, ça m'arrive ? Et ça permet de supporter la lourdeur de l'existence. Parce que c'est compliqué. Surtout là, ces dernières semaines ont été très compliquées. Et voilà, tant que je n'ai pas déménagé, je suis encore dans cette maison. Et je suis encore avec le père de mes enfants. Du coup, c'est compliqué de vivre comme ça, à deux, sous le même toit, alors qu'il n'y a plus rien du tout. Mais on va y arriver. C'est pour ça, faites une sieste. Ça, c'est bien la sieste. Cette chaîne-là, je vous en ai déjà parlé. C'est l'audace d'être soi, en fait. Et elle fait... Là, c'est un séminaire, en fait, sur l'empathie. Parce que je suis un petit peu empathie. Je ne sais pas si je le suis beaucoup, beaucoup, mais je pense, après ce séminaire-là, je vais faire pause. J'espère, après ce petit séminaire, pouvoir faire un peu un point. Parce que je suis en train, comme je vous l'ai dit, ne regardez pas, je suis appelée n'importe n'awak. J'ai froid cet après-midi. Donc, du coup, j'ai un petit gilet. Et puis, alors, un empath. Qu'est-ce que c'est qu'un empath ? Branché aux autres, constamment. C'est-à-dire que tu... Moi, c'est un terme que le psy, il avait employé une fois avec moi en me disant que j'étais une éponge relationnelle, en fait. Si je suis entourée de gens qui vont bien, je vais aller très bien. Si je suis entourée de gens qui se plaignent, qui sont plaintifs, qui sont tristes, je vais me laisser vite déborder par mes émotions. Et en fait, je vais me calquer sur la personne. Donc, c'est ça aussi, être un petit peu empath. C'est sensible à son environnement. Donc ça, je le suis énormément. Si je suis dans un environnement négatif, je serai négative. Quoi qu'il arrive. J'admire ces gens qui, même lorsqu'ils sont au milieu d'un environnement agressif, qui arrivent à garder leur calme, qui font comme si de rien n'était, et qui poursuivent leur vie. Moi, je travaille à être comme ça, en fait. Après, ce n'est pas question de ne plus être sensible. C'est juste que l'autre ne t'atteint plus. Et je trouve ça super, super génial. Et je bosse dur pour devenir comme ça, en fait. Un empat, comme elle dit, c'est aussi quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ce dont il a besoin. Moi, j'ai passé des années, des années à m'occuper des besoins des autres. Tu as besoin de ça ? Attends, j'y vais, j'arrive. Tu as besoin que je te fasse ça ? Attends, j'y vais, j'arrive. Et finalement, je me suis rendu compte que tu t'oublies. Et qu'à un moment, tu te poses dans un coin et te dis, mais moi, j'ai besoin de quoi ? Il faut être réellement. Tu vois, personne ne te demande ce dont tu as besoin. C'est très rare, très rare. Par contre, tout le monde vient te demander, tout le monde vient te dire ce dont il a besoin, lui. Et état de perméabilité émotionnelle, c'est-à-dire que c'est ce que je te parlais tout à l'heure avec l'éponge. Quand tu es avec des gens qui sont bienveillants, qui bien tuent bien, quand tu es avec des gens qui sont manipulateurs, pervers, tu n'es pas bien. Donc, je vais poursuivre cette conférence-là. Et puis, j'apprends. J'apprends pour pouvoir me soigner. Elle appelle ça des comportements mal adaptatifs et qui trouvent leurs origines dans l'enfance, en fait. Très clairement, dans l'enfance, dans l'éducation que tu as reçue de tes parents, dans ton histoire familiale. Du coup, ça te poursuit. Ça peut te poursuivre toi. Ça passe dans tes gènes. On appelle ça le transgénérationnel. Donc, je suis en train d'essayer de comprendre tout ça pour pouvoir comprendre et me défaire de beaucoup de choses de mon passé qui sont encore là, qui ne devraient plus y être et qui m'empêchent d'avancer correctement dans la vie, en fait. Donc, je fais un petit taf sur ça et puis ça va aller. Je vais vite, 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 vite régler le problème et puis je vais arrêter là ce vlog. Mais ça va le faire. Ça va aller. Il faut que ça aille de toute façon. Il le faut, il le faut, il le faut, il le faut, il le faut. Il faut que j'enlève mon vernis. C'est lui le responsable. Je suis en train de faire un petit bracelet pour Eora. En même temps, c'est le petit bracelet sagge. C'est le petit bracelet avec les croix et en fait, à force de tisser, tu vois, de faire les nœuds, ça m'abîme tout le vernis. Mais bon, c'est la vie que j'ai choisie. C'est la vie que j'adore. Donc, c'est comme ça. Bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada